Hey big girl you give me an energy, stop this, quand je te vois je suis comme un super saiyan Hey big girl t'as plus qu'à faire ce que je dis, respire dans le noir mais moi je t'éclaire comme saiyan Oh, et moi je suis dangereux ou, t'as-tu vu d'alité comme Angelina Le tarot y'a de Nanou, m'a vu le bonheur d'avenir sur ma chaîne YouTube Ce soir je vais vous faire une vidéo pas préparée, c'est juste parce que j'ai un gros coup de gueule Donc je vais un peu vous expliquer comment est-ce que j'ai vécu, enfin je vis, parce que c'est maintenant que je vis mon expériment du coronavirus Si vous entendez les petits bruits, désolé parce que c'est l'oreille en train de me préparer Donc, il s'avère que moi depuis la semaine passée et plus précisément depuis lundi J'ai très mal à la gorge, j'ai la toux, j'ai le nez qui coule, j'ai mal à la tête Il m'arrive des fois pendant la nuit de m'étouffer Surtout quand je douce beaucoup, j'ai l'impression de vouloir vomir J'ai très mal à la tête, j'ai mal partout Donc, dans tout ça, ça peut aussi être des symptômes du palais parce que j'ai mal au corps Mais ça réunit tous les symptômes du coronavirus J'ai décidé par précaution de rester à la maison toute la semaine J'ai prévenu, enfin, ceux avec qui j'étais centre de travail à la fac Et mon professeur avec qui je fais mon stage, que je ne me déplace pas Au cas où j'ai le coronavirus, mieux je ne contamine personne Et si ce n'est pas ça, mieux je prends soin de moi aussi à la maison jusqu'à ce que ça aille Sauf que je me traite avec des médicaments que j'ai l'habitude de soigner Malgré le pomatou, mon mal de gorge Je bois du thé, je prends du strepsi, de l'isopahine, de l'oliprane, tout ça Mais ça ne va pas en fait J'ai donc décidé avec Laura Pascal, parce qu'elle est dans la même situation On a décidé d'aujourd'hui appeler le SAMU en fait On ne va pas vivre dans l'incertitude Soit on a soin, si on n'a pas ça, au moins si on a ça, on se soigne Et si on n'a pas ça, on se soigne aussi mieux Peut-être que ceux qu'on prend, ce n'est pas adapté au type de grippe qu'on a Donc on s'est lavé On a pris le téléphone de Laura pour pouvoir appeler le SAMU Donc on appuie le 15 Ça sonne, ça sonne, ça sonne Bonjour, vous êtes sur le moment du SAMU Si c'est pour le coronavirus, vous tapez 1 Si c'est pour tout autre appel, veuillez patienter, tout d'autre raison Tu tapes 1 Ils vont te répéter son bouc Ils nous ont répéter son bouc pendant peut-être 15 minutes On a décidé de prendre mon téléphone aussi, d'appeler Comme ça, celui sur qui on va répondre en premier T'en veux en fait Donc on l'a fait sur mon téléphone Pareil, on a dû attendre 30 à 45 minutes Avant que la personne décroche, le SAMU décroche sur le téléphone de Laura Déjà, c'est un numéro d'urgence Je ne comprends pas trop le principe de faire attendre des gens Pendant près d'une heure pour répondre Mais bon, ce n'est pas grave Donc la madame nous prend Oui, bonjour, c'est pour le coronavirus On dit oui Elle nous demande nos noms, donne nos noms, nous donne les licences Là où on vit Et elle dit que je vais vous passer au médecin Ok Donc elle nous passe au médecin Elle nous demande Est-ce que vous avez de la fièvre Est-ce que vous avez de la fièvre On dit oui Vous avez de la toux Oui Problèmes respiratoires fréquemment Bref, en tout cas, on a été positif A tous les symptômes qu'elle a pu demander Donc elle nous demande à un moment Est-ce que vous avez voyagé On lui dit non Après, elle demande Qu'est-ce que vous faites dans la vie On dit on est étudiante Elle nous demande Vous n'avez pas voyagé On lui dit non Elle me demande encore Vous n'avez pas voyagé On lui dit non Donc, ma première question C'est de savoir en fait Si pour avoir le coronavirus Il faut forcément avoir voyagé en fait Mais pas du tout Tu peux marcher dans la rue Et que quelqu'un ait voyagé Et que quelqu'un ait voyagé Qui tousse Toi aussi, tu chopes le virus Tu n'as pas eu besoin de voyager Nous, par exemple On reste pas loin d'une station de voyage On va dire C'est-à-dire qu'il y a des bus Qui partent de là Pour des pays étrangers Ou pour la France En tout cas pour des voyages européens Donc, il y a pu avoir des passagers Des personnes qui revenaient d'Italie Ou d'Espagne Je ne sais pas d'où Qui sont arrivées à Montpellier À Sabine Qui ont pris le même train que moi J'ai vu à Pond Quand je suis allée à la fac Le tonton a pu toucher Je ne sais pas quoi Moi aussi, j'ai touché J'ai chopé la maladie Je n'ai pas eu besoin de voyager Je ne vois pas pourquoi Tu peux insister sur une question Comme ça Mais tu penses qu'on... Bref Après un moment Elle fait Attendez Je vais vous passer Un autre médecin Jean, tu profites Sur la vie de qui On fait Ou bien quoi On ne doit pas vous appeler On doit pourrir dans notre maison C'est vous-même qui avez dit Que si on prend des symptômes On appelle le SAMU Mais non, on fait ça Vous nous pouffez Pourquoi ? Donc, en tout cas Donc, il nous a passé Un autre docteur L'autre médecin arrive Donc, je suppose Que la femme qui a noté Nous, elle a écrit ça Sur un papier Et du coup Elle a le même au médecin Donc, il dit Allô, oui Donc, on répondait en même temps C'est pour le coroner Qui vous suit C'est pour qui ? Je dis Enfin, c'était instinctif J'ai dit moi Laura aussi en même temps Elle a dit moi Il fait mec C'est combien de personnes ? On dit Bah, c'est nous deux Il y a deux non ? Il dit Vous avez vous deux Le coronavirus ? On lui dit Un peu logique en fait On vit dans la même maison On n'est pas gentil Nous deux de la même maison Depuis le lit Donc, logique que Si j'ai le coroner de l'us Elle aussi Ou bien c'est C'est un lieu Voilà Et le monsieur Il nous a proposé Les mêmes questions Est-ce que vous avez la fièvre ? Est-ce que vous avez la toulle ? Le nez qui coule ? Le problème respiratoire ? Et tout Donc, on lui dit oui La cerise sur le gâteau Le verre et la moussaille Le couscous sur le quoi ? Sur le riz Sur la semoule Le couscous sur la semoule C'est la même chose Il nous dit Ok Restez chez vous Ne sortez plus Reposez-vous Mouvez beaucoup Donc, lavez-vous les mains Ma question c'est Attends Je me lave Voilà Mettez les masques Et si vous n'avez pas les masques Mettez les échappes Déjà, tu sais qu'on ne peut pas avoir de masques Parce qu'au journaliste On dit qu'on n'a pas les masques Aux gens qui ne sont pas à l'hôpital Et il y a que les médecins soignants Et les gens qui sont malades du coronavirus Qui doivent avoir droit au masque On trouve le masque là Où c'est ? Je lave les mains pour me protéger D'équilibrer Le recaliment le coronavirus Même si on va infecter L'eau du coronavirus là Pourquoi on va la reno mettre ? Pourquoi on va rester ? Pourquoi tu nous demandes De rester à la maison Si tu sais qu'on n'a rien en fait ? Et tu ne nous rassures même pas Tu ne nous dis même pas Que bon A vous entendre Ou à vous dire Vous avez juste une simple grippe Qui peut-être s'est aggravée En raison du froid On va dire Mais il n'y a pas de quoi s'inquiéter Mais il ne nous dit pas De rester chez nous Et de faire comme si On n'avait pas le coronavirus en fait Ou bien qu'on doit mourir Ou bien on ne doit pas se soigner On fait une chose qu'on ne peut même pas Surtout qu'on n'est pas encore à Montpellier Arrivé à un stade Où on va dire Étape 3 du virus Que les hôpitaux sont saturés Les hôpitaux Ils ne sont pas saturés en fait C'est la période où vous pouvez recevoir Encore des patients examinés En plus c'est un truc On n'est pas sûr Déjà on vit dans la psychose Déjà avant même de vous appeler On vivait dans une psychose Ah mal Est-ce qu'on a ça Moi il y a un jour je pleurais Laura me fait Même elle était en train de se moquer Je pleurais Parce qu'elle me dit Qu'attends Je jouais d'abord à la chronologie Au corona Au corona Mais je viens de me rendre compte Que je correspond à tous les symptômes en fait Déjà je vis dans ma psychose Je vous appelle Pour que vous puissiez me rassurer au maximum Vous me remettez dans une psychose en fait Vous ne jouez pas votre rôle de médecin Vous manquez le professionnalisme Et vous vous plaignez Que les gens stressent Que les gens machinent C'est C'est un gros souvable C'est un béron C'est un béron C'est méchant C'est un foutage de gueule Genre vous vous avez trop dérogé Ou bien vous voulez jouer Déjà si vous voulez jouer On n'allait même pas dire Que vous puissiez nous passer au temps de médecin Vous avez répondu On arrive Oui On raccroche Et puis on rit Déjà vous nous avez prévenu Que l'appel est enregistré Pourquoi on va mentir Pourquoi on va vouloir Que vous venez nous chercher Parce que quand on a trop envie De venir dans un endroit Qui peut être infecté du virus C'est nul en fait Donc moi j'ai décidé De ne pas rester dans ma maison Je sors Donc c'est un peu ça C'est vraiment une idée Qui m'est venue spontanément J'ai décidé d'en parler Parce qu'en fait Peut-être pour ceux qui ne sont pas en France Ou qui ne sont pas dans des pays touchés Ne peuvent pas ressentir la psychose Que les gens ont en fait C'est pas qu'on a peur de mourir Mais c'est quand même Ça paraît être une maladie banale Alors que pas du tout Il y en a qui meurent C'est vrai qu'on a dit Que ceux qui meurent C'est des personnes âgées Mais personne aussi On vit d'être atteint du coronavirus Surtout que si on arrive à une période Où tout le monde est infecté Il n'y a plus de place au l'hôpital Il n'y a plus assez de médicaments Donc forcément que ce ne sera plus Les personnes âgées Ce n'est pas qu'ils vont mourir Donc à un moment de n'arrêtement De faire comme si c'était un jeu Ce n'est pas un jeu C'est vraiment quelque chose D'assez dangereux Et je trouve que le service médical doit au moins jouer le rôle de psychologue Déjà rassurer les gens Ils auraient vraiment pu nous dire que Mais mesdemoiselles Pourquoi si on arrête Tu ne nous dis pas Venez allez vous faire consulter Et on va vous donner des gamins de la tête Parce que vous n'avez pas l'opinion à juste Pourquoi tu ne nous dis pas ça ? Non, restez Franchement Avec vos sentiments Non, restez Pas de quoi s'inquiéter Déjà J'oublie ainsi Si elle ne va s'inquiéter Connais votre ami Vous avez un petit Allons Ensuite Je ne vais pas en faire Vous avez un petit Ça veut dire quoi ? D'activer la corde de notification Et je vous dis A la prochaine Je vous fais plein de bisous On revient très très vite Pour une prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501